C'est les amis, au repas de Noël, nous avons cratin de fulnois, alors c'est simple, pour un cratin de fulnois, nous avons besoin de 50 kg de tonnes de terre, que voilà. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple, là, on le prend sur 5 de tonnes de terre, hop, on met ça à 105 litres par mentière, là, qui est là, vous voyez, une petite part mentière, c'est un instrument qui permet d'éplucher les patates rapidement. On a besoin de quelques micro de crème, de quelques plaques, un peu de sel, de foivre, d'ail. Là, c'est la première. Donc voilà, on a déjà passé un petit coup dessus, là, donc on va les finir à la main tranquillement après, parce que si on va jusqu'au bout de la patate, il ne restera plus rien. Donc voilà, maintenant, on les termine à la main, on retire les yeux et les restent en trop, un peu, comme ça. On retire un peu ce qui traîne à droite, à gauche, il n'y a pas pour ça longtemps, hop, et hop, dans l'eau froide. Maintenant qu'on a épluché nos 40 kilos de pommes de terre, ben, voilà, c'est parti, je vais dans l'accepter B4. Voilà, je vais partir un peu de produit, là, c'est bien, il y en a assez. Hop ! Tac. Alors, on a choisi un petit, une lame assez fine. C'est plus facile à cuire, c'est un peu moins de temps, et puis ça donne le même résultat, de toute manière. Et voilà. Maintenant, on va mettre notre olive de crème par bac. Alors d'abord, votre sel poivre, 15 grammes par kilo, en moyenne, vous voyez. Donc, là, je les ai pesés, là, mais normalement, je les pèse pas, il faudra aller un peu plus vite. C'est juste pour monter, on répartit bien les 15 grammes, un peu sur la longueur. Une pomme de miscade. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on va prendre de l'ail semoule. Bon, après, normalement, à la maison, on va frotter les plats avec de l'ail. Donc, il n'y a plus qu'un campon à mettre dedans. C'est 2 litres de crème, comme ça. Là, on a fait 10 plaques de patate au finnois. Donc, ça nous a pris, quoi, 20, 25 minutes, tranquillement, hein, d'en mettre la crème, le sel, le poing, un peu de muscade et d'ail. Et ça, on va l'enfourner pendant 1h, 1h30 à 140 degrés, pas plus, pas besoin de plus. Et puis, ça va le faire tout doucement et ça va être magnifique. Donc, voilà. Je vais mettre ça sur 1h30 directement. J'irai vérifier au bout de 35 minutes. Ben, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette sur Dimicoche Cuisine. Merci.